Bonjour à tous, aujourd'hui on va tenter une nouvelle petite série pour s'échanger un peu le format donc on va pas parler d'addiction cette fois mais on essaye de lancer un nouveau truc avec de la programmation l'objectif des premiers épisodes de cette série ça va être avant tout de montrer comment programmer un langage Python du coup le langage que je connais le mieux et ensuite on verra des concepts un peu plus approfondis en les vulgarisant et peut-être en faisant quelques tutoriels aussi, ça serait très intéressant Aujourd'hui on va donc voir les bases de la programmation en Python donc bienvenue dans ce premier épisode de la série PROG Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve du coup sur VS Code d'ailleurs par rapport à VS Code si jamais vous avez envie que je vous fasse un tutoriel sur comment l'installer comment le setup pour pouvoir faire de la programmation en Python, n'hésitez pas je pourrai m'en occuper j'ai donc créé une petite file en .py, donc c'est les extensions pour le langage Python pour pouvoir vous montrer tout ce qu'on va pouvoir faire évidemment on va pas tout de suite parler de tous ces concepts de clean code etc on va d'abord se concentrer sur vraiment utiliser le langage et faire des choses avec parce que c'est ce que je pense être le plus intéressant au début donc la première chose ça va être les variables, dans un langage de programmation les variables c'est une des choses les plus importantes donc une variable vous pouvez l'appeler un peu comme vous voulez, ça peut être x, ça peut être un mot vous pouvez mettre même des numéros dedans etc, il n'y a aucun problème avec ça vous pouvez appeler une variable comme vous voulez le truc qu'il faut faire généralement c'est lui donner un nom qui est clair vous pouvez l'appeler avec une lettre, ça peut être tranquille genre par exemple si c'est quelque chose pour faire des itérations ça ne pose pas de problème mais par exemple si c'est un nom, le nom d'un personnage c'est bien de l'appeler nom ou name en anglais c'est beaucoup mieux ah oui et aussi un truc important avec les variables il ne faut pas tout simplement mettre d'accent dedans sinon le compilateur ne va pas du tout aimer ça on va donc créer une petite variable avec laquelle on va s'amuser donc on va faire la variable A par exemple et on va lui donner un nombre donc par exemple ici donc voilà on a une variable A qui est initialisée à 10 maintenant je vais vous montrer une fonction pour pouvoir afficher les variables dans la console qui s'appelle print donc on va faire print A ctrl S et ensuite on va pouvoir run ici et ici vous pouvez voir que là on a un petit 10 qui est affiché maintenant sur ces variables on va pouvoir faire des opérations donc par exemple si je crée une variable B qui va être égale à 15 on va pouvoir print A plus B donc là si on sauvegarde on se retrouve avec 25 donc 10 plus 15 avec le print on peut faire des choses assez intéressantes donc par exemple là on a affiché directement le résultat mais on aurait pu très bien mettre A virgule plus virgule B virgule égal tac virgule A plus B et là si on sauvegarde et qu'on montre ça va directement afficher l'opération et du coup là ça peut permettre de faire des choses très intéressantes donc on va garder ça pour après je vais vous montrer comment on met en commentaire donc soit pour mettre en commentaire on peut mettre des petits des petites pièces ou aspects comme vous voulez soit on peut aussi faire trois guillemets mettre en haut en bas c'est pour les commentaires multilignes on peut faire comme ça donc on va garder ça de côté pour plus tard comme vous l'avez vu en picton c'est très facile de déclarer des variables donc c'est à dire de faire par exemple A égale 10 on n'a pas besoin de préciser que A est un nombre on peut juste mettre A égale une valeur et voilà et donc avec ça ce qu'on appelle le typage dynamique du coup on peut dire que X égale 10 aucun problème ensuite on peut dire en fait X égale bonjour et ça ne posera pas de problème non plus juste X va passer de la valeur 10 à la valeur bonjour on a donc là vu deux types de variables le X égale 10 donc qui est un type X et on a vu le X égale bonjour qui est un type STR donc pour string c'est à dire une chaîne de caractères quelle est la différence entre ces deux types de variables c'est qu'en fait on ne va pas pouvoir faire les mêmes opérations dessus les opérations qu'elles ont en commun c'est que par exemple on peut faire on peut faire X plus 1 enfin on peut faire X égale X plus 1 donc c'est à dire ajouter 1 à X par exemple on peut ajouter des noms on peut faire enfin si X n'est pas une chaîne de caractères évidemment après si X est une chaîne de caractères on va en fait on va la déclarer autrement on va lui donner un autre nom J ce sera mieux et si par exemple on veut ajouter quelque chose à J ça va être par exemple J égale J plus comment tu vas et donc là par exemple si on print J genre on va le print avant on va le print ici donc normalement ça devrait afficher bonjour puis ensuite bonjour comment tu vas donc on va voir ça et voilà ça montre bien ici bonjour et bonjour comment tu vas ça ça s'appelle le plus ici c'est pas une addition c'est ce qu'on appelle de la concaténation en programmation bon on va supprimer tout ça pour avoir quelque chose de plus clair donc on va déclarer quelques variables donc A égale 10 par exemple donc c'est un type in on va mettre B égale bonjour qui est un type str et ensuite on va pouvoir déclarer d'autres types de variables parce qu'il n'y a évidemment pas que int et str on a encore un grand type enfin un autre grand type de variable qui est très utile quand on commence ça s'appelle le type list donc par exemple on va déclarer la variable C on va plutôt l'appeler ouais C ce sera très bien et on va lui donner on va lui faire écrire des crochets donc là pour le moment c'est une liste qui est vide il n'y a aucun élément dedans mais par exemple il y a des fonctions qu'on peut utiliser sur C c'est pareil c'est par exemple la fonction append donc C.append et là par exemple on va lui ajouter A donc du coup on va mettre la variable A donc 10 dans la liste C et donc là tout ce qui va se passer quand on va print on va avoir du coup la liste donc les crochets avec le 10 et si on fait on refait un score de C.append avec V ben là du coup on se retrouve avec 10 et bonjour donc on a deux éléments dans la liste donc ça voilà on a du coup trois types de variables ce sont les trois grands types de variables en pipon il y en a évidemment d'autres notamment deux autres qui sont très utiles tout le temps qui sont les dictionnaires et les tuples mais c'est des types un peu plus avancés qu'on verra sûrement dans d'autres vidéos on va encore supprimer tout ça pour se mettre quelque chose d'un peu plus tranquille donc comme je vous ai dit en pipon même si c'est pas très je sais pas pourquoi ça s'est affiché ça même si c'est pas quelque chose de fondamental il y a quand même toujours une question de type le type d'une variable c'est très important parce que par exemple si vous avez a a égale 10 et b égale bonjour encore notre mot préparé si on fait a plus b bah bon j'ai même pas besoin de mettre de print normalement ça pourrait directement faire une erreur voilà ici traceback type error unsupported operant types for plus int and ft on peut pas ajouter un on peut pas ajouter un deux types différents ensemble c'est pas possible parce qu'en fait même s'il y a toujours le signe plus tu portes le signe plus comme je vous l'ai dit c'est pas une addition sur les str c'est de la concaténation et la concaténation c'est pas du tout pareil parce que par exemple quand vous faites 1 plus 1 ça va donner 2 ça c'est l'addition mais par exemple avec des types str 1 plus 1 le plus ça va donner 11 en fait parce que vous mettez le 1 le deuxième 1 enfin juste derrière le premier 1 c'est ça la concaténation c'est ajouter quelque chose à la suite d'un d'autre chose maintenant je vais vous montrer une autre petite fonction qui s'appelle type qui permet de l'affichier en fait il va retourner donc nous donner comme résultat le type d'une variable donc par exemple type a et on va définir a en haut donc a égale 10 et là je vais vous montrer un petit truc aussi on peut écrire print type a donc mettre type a directement ici on pourrait écrire b égale type a et ensuite print b mais en fait c'est pas particulièrement utile on peut juste écrire directement print type a ça va beaucoup plus vite ça permet d'économiser des lignes de code et même limite c'est beaucoup plus propre à mon sens donc là par exemple vu que a est égal à 10 ça va nous print print donc bon il y a tout une un truc autour donc class on voit pas tout de suite les classes parce que c'est un peu complexe mais voilà c'est ça le concept ensuite je vous ai dit que Python était un langage au typage dynamique qu'est-ce que ça veut dire ? donc comme je vous l'ai dit ça veut dire qu'on peut définir une variable x qui est égale à 10 et ensuite dire que x est égale à bonjour et que ça pose pas de problème ça pose pas de problème de changer le type d'une variable alors que dans d'autres langages comme le c par exemple on va pas on l'écrit pas comme ça en c mais on va écrire ins mais du coup par exemple si j'écris x de point non oui c'est ça x de point int égale 10 c'est pas grave si même en Python c'est pas grave si j'écris x égale bonjour après l'interpréteur ne va pas ne va pas nous crier dessus même si on écrit les trucs comme ça d'ailleurs c'est une très bonne pratique d'écrire les deux points int ou deux points str deux points list deux points dict pour dictionnaire c'est une très bonne pratique quand vous programmez parce que ça permet pour vous surtout pour vous et pour les personnes qui vont lire votre code ça permet de savoir un peu à quelle variable on a affaire parce qu'après quand on verra les fonctions on le voit pas tout de suite mais quand on le verra c'est parfois assez compliqué quand on a les paramètres d'une fonction de savoir quel type de variable on doit mettre dedans et ça permet aussi de gérer pas mal d'erreurs du coup voilà ça peut être intéressant dès le début de commencer à réécrire comme ça avec les deux points le type de la valeur vous voyez ça en quelque sorte comme une autre manière de commenter au lieu d'écrire dièse int vous pouvez mettre directement deux points int et au moins aussi par exemple si vous mettez comme ça ça va directement vous mettre une erreur parce que c'est quelque chose qui n'existe pas donc vous pouvez que écrire des types qui existent du coup pour revenir au typage dynamique et aux modifications qu'on peut faire sur les types parce qu'avec Python on peut vraiment beaucoup jouer avec ça donc par exemple on va avoir x égale je vais supprimer tout ce qu'il y a en haut parce que sinon ça va nous poser des problèmes donc on a x égale 10 on a j égale bonjour et comme on a vu tout à l'heure on fait x plus j on va avoir un problème on peut pas faire de concaténation de deux trucs différents ou d'addition de deux trucs différents c'est pas possible du coup un truc assez marrant qu'on peut faire en Python qui est je crois un peu impossible dans pas mal d'autres langages c'est de dire par exemple j donc bonjour plus plus au lieu de mettre x donc on peut mettre enfin j plus x ça va pas marcher mais si on veut ajouter le 10 donc le la pas la valeur de 10 mais le symbole de 10 je vais m'expliquer on peut faire utiliser la fonction str comme ça et ensuite on aura du coup j plus 10 et là vous verrez que si on print du coup on va assigner ça à quelque chose sinon ça va pas marcher t égale j st if on print ce qui peut appeler on print t et donc là quand on va faire ça on aura écrit bonjour 10 du coup ça ça peut être intéressant dans pas mal de cas par exemple quand on verra les boucles ensuite on pourra assez facilement faisant ça voir le nombre d'apparition d'un chiffre dans un grand nombre par exemple donc par exemple si on veut compter le nombre de 0 c'est beaucoup plus simple de faire comme ça parce que sinon on est obligé de passer par des trucs de division euclidienne des concepts d'algorithmiques un peu chiant on va pas se mentir mais voilà bon on a très brièvement vu la manière de gérer des variables la prochaine fois on verra un peu plus en détail les strings le type string pour pouvoir faire des choses assez intéressantes avec et du coup avec ça on va apprendre un peu les boucles et les conditions j'essaierai faire du coup un peu plus d'une vidéo par semaine parce que ce sera normalement un peu plus facile à monter que les vidéos addiction un peu plus facile à écrire aussi comme pour addiction il me faut donc un petit peu de rodage avant d'obtenir le la série enfin le format de série que je veux exactement du coup les premiers épisodes seront peut-être un peu moins bien que les prochains c'est normal je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode de la série Probe qui ne va pas